Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle équipe car cette année grande nouveauté on fait la présentation de toutes les équipes de deuxième division alors même si parfois j'ai pas toutes les connaissances je vous le dis, il y a certaines équipes qu'on voit quand même moins que d'autres donc parfois je vais peut-être rater des coureurs à suivre ou ce genre de choses mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tiens, ce coureur-là il a fait telle chose chez les juniors c'est vrai que parfois il manque des informations donc voilà, vous pouvez également le marquer dans les commentaires donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire ce que vous pensez que cette équipe qui est l'équipe Bariani va faire cette saison en 2022 sur le retour de la saison 2021 de cette formation n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage notamment sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne dans cette vidéo on parlera bien entendu de la saison 2021 de la Bariani CSF Fêtezane on reviendra également sur les victoires 2021 sur les transferts, la saison 2022 l'effectif surtout 2022 et puis on parlera des coureurs à suivre et du maillot la Bariani saison 2021 c'est une équipe qui a eu des résultats plutôt en correspondance avec son budget qui n'est pas énorme le budget de la Bariani pour une équipe de deuxième division c'est loin d'être le plus gros budget équipe donc qui a remporté 9 victoires en comparaison c'est autant que Bike Exchange c'est plus que Total Energy, c'est plus que BNB Hotel, c'est plus que Eolo Coveta également ou que Kubeka Nexach si on doit comparer avec d'autres formations au niveau du classement mondial de cette équipe elle est 30ème avec 1446 points c'est derrière Delco, c'est derrière Androni Giacattoli par exemple en Italie on peut dire avec budget comparable c'est devant Eolo Coveta devant Burgos aussi ou devant des équipes de troisième division comme Saint-Michel-Auber 93 ou Minsk Cycling Club qui sont plutôt des grandes équipes de troisième division ou Rival Cycling Team et puis cette équipe a remporté 9 victoires avec 5 vainqueurs différents pour les chiffres la saison de la Bariani c'est compliqué pour cette équipe ça a toujours été un petit peu compliqué depuis quelques années quand même pour cette équipe car le budget n'est pas fou le budget de la Bariani n'est quand même pas énorme mais ils ont toujours eu énormément de coureurs ils ne misent pas mal sur les jeunes parfois ils font des mauvais choix parfois ils s'en sortent un peu mieux et ils misent avec d'anciens coureurs italiens qui sont passés par les grandes équipes de Pro Tour comme Bataclin, comme Visconti qui sont passés par les grosses formations et qui aujourd'hui sont livres donc c'est un mélange de coureurs d'expérience de coureurs extrêmement jeunes l'idée quand même autour de la Bariani c'est de former des coureurs pour les équipes de World Tour il y a toujours eu cette idée un peu de formation depuis quelques années avec la Bariani autant à une époque c'était un peu jouer les troubles faites sur les grands tours, notamment le Giro aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui c'est de la formation principalement encadré par des coureurs qui sont un peu plus expérimentés et puis tenter de faire des bons résultats sur les courses italiennes voilà il y a un objectif qui est très italien italien centré on va dire autour de la Bariani au niveau des résultats pour la saison 2021 il y a quand même la 3ème place sur une étape pour le Tour d'Italie il y a eu également des belles victoires pour Filippo Zana aussi vous avez deux victoires de Marco Maestri Giovanni Carboni également qui n'a été pas mauvais et puis une équipe qui a quand même eu des résultats intéressants même si c'est majoritairement sur des courses de 2ème division notamment la 8ème place du Tour de Slovénie pardon de Giovanni Carboni la victoire de Filippo Zana sur le Saskia Tour voilà ce sont des courses d'un peu moins grande dimension internationale que ce que peuvent faire certaines équipes françaises de 2ème division qui peuvent être plus performantes sur des grandes courses c'est vrai que le budget des équipes italiennes est quand même plus faible que le budget des équipes françaises en général sauf Delco on va dire l'année dernière pour les équipes de 2ème division donc la saison ils ont fait avec les moyens du bord c'est des équipes qui n'ont pas énormément de moyens alors on essaie de se montrer leur Giro malgré gérer Filippo Fiorelli sur l'étape 4 il est quand même décevant si on compare à Androni parce que sur les classements on va dire pas le classement général c'est très compliqué mais sur les classements annexes ils n'ont pas été présents ils ont été moins présents également que Helo Kometa pourtant comparé à Androni Giacattoli eux ils étaient prévus depuis le départ qu'ils allaient sur le Giro ce qui n'était pas le cas d'Androni Giacattoli qui a remplacé Vini Zabou après les problèmes de dopage de certains coureurs de Vini Zabou ce qui est un euphémisme on va dire dopage et Vini Zabou mais c'est une équipe qui a repéré des grands coureurs Bardiani c'est quand même Colbrelli je crois Ciccone également vient de la Bardiani donc voilà il y a toujours ça fait depuis quand même de nombreuses années qu'il y a un côté formation et là ils ont quelques coureurs notamment le petit Filippo Zana qui sont très intéressants on ne va pas parler beaucoup plus de la saison 2022 2021 pardon de la Bardiani on va se concentrer sur la saison 2021 je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être déçues dans le commentaire qui vont dire tu passes moins de temps sur certaines équipes oui mais étant donné que je les connais quand même un petit peu en revient et qu'elles m'intéressent aussi un peu moins il faut le dire il y a des équipes voilà on a plus d'affinités qu'avec d'autres forcément au niveau des vidéos ça se ressent mais je rappelle que UAE j'ai fait que 20 minutes sur AE j'ai même pas fait exprès c'est à dire que vraiment je m'en suis aperçu à la fin putain j'ai fait que 20 minutes à la fin de la vidéo à la fin de l'enregistrement on passe aux victoires du côté de la Bardiani CSF elles sont donc au nombre de 9 il y en a 2 qui sont on va dire un petit peu hors catégorie c'est les deux victoires de Filippo Zana sur la course de la paix parce qu'à ce moment-là il n'était pas dans l'équipe Bardiani il était avec la sélection italienne U23 et puis il y a eu d'autres victoires où là c'était des coureurs qui étaient dans l'effectif pardon de la Bardiani on a notamment le Grand Prix Alagna en Turquie pour David et Gabouros vous avez Filippo Fiorelli sur le trophée Porec vous avez Filippo Zana sur l'Istarco Projeche Istrian Spring Trophy l'étape numéro 2 pour Filippo Zana Marco Maestri a remporté le Grand Prix de Slovénie Istria et le Grand Prix de Slovénie tout court la première étape du Tour de Bulgarie pour Giovanni Lonardi puis on a également le Saskatour pour Filippo Zana donc un bilan qui peut paraître maigre c'est vrai c'est pas un bilan exceptionnel mais il faut aussi relativiser par rapport au budget de la Bardiani qui n'est pas énorme mais par rapport aussi à la manière de faire de cette équipe donc de la formation aussi les résultats c'est important mais l'objectif aussi de se montrer pour cette équipe et encore une fois avec un budget qui est quand même beaucoup plus faible qu'une équipe comme Total Energy ou même Carkea ça doit même être un budget un peu plus faible que la BNB où ça doit vraiment être assez proche de BNB donc quand vous regardez le bilan de la BNB il est certes sur le Tour de France pas mal mais sur les autres courses importantes il était quand même assez faible on passe au transfert transfert beaucoup beaucoup de changements dans cette équipe il y a énormément de départs et pas mal d'arrivés donc on va voir ça parmi les arrivés l'arrivée la plus marquante je dirais c'est celle de Sacha Modolo le coureur de Alpestine Phoenix qui revient au Bercaille Sacha Modolo qui a passé une grande partie de sa carrière également dans des équipes de deuxième division donc retour en Italie dans une nouvelle équipe de deuxième division pour Sacha Modolo après deux années en Belgique où ça a été plutôt très mitigé un Charles Pestine Phoenix il n'a jamais réussi vraiment à trouver sa place on a Lucas Colnagui nous avons Martin Macelluzi qui viennent des rangs qui n'avaient pas d'équipe Lucas Colnagui je crois vous aviez également vous avez également Omar El Guzi qui vient de Idzeo Serratouré équipe de troisième division Lucas Colnagui qui était chez Zalf Euromobile l'année dernière mais qui était un club voilà donc il n'avait pas d'équipe professionnelle vous avez également que je revienne hop à mes transferts Alexio Martinelli qui vient de la Colpac Balan une équipe de troisième division également qui sert à la formation avec Lucas Rastelli qui vient également de cette même équipe vous avez Alex Tolio qui vient de Zalf Euromobile Fior Alexandro Santaromita Giulio Pelizzari Alexandro Pinarello Manuel Etarozzi Alexio Nieri et Iker Bonillo du côté des départs nous avons deux départs pour Gazprom Kevin Rivera et surtout Giovanni Carboni ça c'est un gros départ pour la Bardiani avec la Gazprom qui on peut le dire quand même avant de parler de cette équipe c'est pas mal renforcé au niveau des transferts en faisant du transfert assez intelligent Eolo Cometta a récupéré Mirko Maestri et Giovanni Lonardi donc là ici deux gros coureurs de cette formation Umberto Marongo lui rejoint Drone Hooper Androni Giacattoli donc l'effectif a quand même été dépouillé par ses adversaires italiens il faut le dire et puis on a le départ de Filippo Zacanti et d'Andrea Galozio qui n'ont pas encore trouvé de point de chute Daniel Savini lui rejoint Color for Peace Giovanni Ghiotti Victoria pardon Savini Doué qui récupère deux coureurs Alexandro Monaco et Nicolas Dalla Valet donc voilà beaucoup de départs ils se sont fait un peu dépouiller on ne va pas se compter sur le marché des transferts ils récupèrent Sacha Modelo et surtout des très jeunes coureurs parce qu'on est sur des coureurs qui ont 22-23 ans et voire quelques-uns qui ont 20 ans donc vraiment un effectif qui va être extrêmement jeune pour cette saison 2022 la moyenne d'âge de l'effectif elle est très très faible c'est vrai que des coureurs alors vous avez Giovanni Visconti qui a 39 ans et de l'autre côté Giulio Pellizzari il en a 18 l'extrême quand je disais que c'est des vieux qui enquêtent des jeunes 39-18 21 ans d'écart c'est à dire que Giovanni Visconti pourrait être le père de Giulio Pellizzari dans un effectif c'est quand même assez violent vous avez Sacha Modelo qui a 34 Enrico Bataglin qui en a 32 et Tonnelli qui en a 29 mais en fait des coureurs qui ont moins de 25 ans c'est les trois quarts de l'effectif qui ont moins de 25 ans notamment Covilli notamment Filippo Zana Filippo Zana il n'a que 22 ans Alexandro Santaromita 22 ans Marceluzzi il en a 21 Martinelli allez sur Martinelli il en a 20 Iker Bonio l'espagnol il en a 18 donc vous voyez c'est un effectif qui est extrêmement jeune la formation avant tout du côté de la Bardiani depuis de nombreuses années essayez de découvrir des nouvelles pépites italiennes en majorité pour les faire monter en World Tour et gagner de l'argent de cette manière aussi grâce au enfin grâce à la formation vraiment l'avantage c'est qu'ils ont un effectif de 25 coureurs avec un tout petit budget mais ce sont des coureurs qui ne coûtent pas cher voilà très clairement du côté de la Bardiani on passe au coureur à suivre dans cette équipe italienne mais entendu je commence avec Sacha Modolo pourquoi Sacha Modolo parce que j'attends de voir s'il est capable de rebondir un peu Alpessin Phoenix ça n'a pas été dingue c'est un coureur qui a quand même commencé dans les équipes de deuxième division notamment Colnago Bardiani il était déjà passé par la Bardiani en 2013 ensuite il est arrivé dans la Lampre à une époque où la Lampre était quand même une équipe de deuxième division au niveau de l'effectif parce que la Lampre 2015-2016 c'était quand même pas vraiment l'effectif d'une équipe World Tour il a ensuite été chez UAE puis chez UEF Alpessin ça ne s'est pas hyper bien passé chez Alpessin il a manqué vraiment des grands résultats alors il s'impose sur le Tour de Luxembourg mais c'est un coureur qui a très très peu gagné dans cette formation on attendait beaucoup mieux de Sacha Modolo notamment sur la il n'a même pas fait le Tour d'Italie l'année dernière il avait fait le Tour d'Espagne mais sans forcément avoir de grands résultats ses meilleurs résultats c'était 13ème sur l'étape 16 et l'étape 13 donc 13 en deçà des espérances de l'équipe c'est pour ça qu'il n'a pas été renouvelé je rappelle que là il l'a contraint d'un an avec la Bardiani donc ça sent quand même on finit on va dire on clôt un chapitre avec cette formation et peut-être la carrière on est peut-être déjà dans une phase de transition pour Sacha Modolo je continue avec Filippo Zana c'est le coureur le seul coureur qui est arresté qui avait eu des bons résultats l'année dernière du côté de la Bardiani avec notamment des très très bons résultats 3ème du Tour de l'Avenir quand même l'année dernière notamment avec des très très belles étapes en montagne et également très rapide au sprint on l'a vu donc c'est un profil qui est très intéressant parce que 4ème du contre-la-montre à la 1 sur le Tour de l'Avenir 5ème de l'étape de Sepp Morsell le Grand Colombier 2ème l'étape de la Tour en Morienne Saint-Jean-d'Arves 3ème et la Toussuire Col du Petit-Saint-Bernard 3ème aussi et en même temps le 2ème du classement du sprint donc ça a été plutôt une belle course de la part de l'Italien vainqueur du Saskatour ça c'était au mois d'août aussi en remportant le classement du sprint donc là aussi c'est assez étonnant 5ème de l'Adriatica Ionica Race en faisant une 5ème place hors de l'étape 2 à Cimagrappa la course de la paix il la remporte aussi donc là une course majeure sur le Giro un peu plus en difficulté mais il fait quand même un premier Giro pardon à 22 ans c'est pas toujours l'idéal ça vous savez j'aime pas trop les coureurs qu'on envoie très très jeune 17ème des championnats du monde du 23 mais vu la saison qu'il avait fait il était un peu sur les rotules et puis 2ème de l'Istrian Spring Trophy avec une course en 4 jours ce qui se déroule en Croatie 38ème également d'Astrade Bianca donc saison très intéressante de l'Italien j'attends de voir ce que ça va donner dernière année de contrat du côté de la Bardiani jeune coureur voilà très prometteur moi je suis une équipe World Tour française par exemple mais même étrangère c'est un profil hyper intéressant parce que assez rare comme c'est un coureur qui est très fort au sprint très fort en montagne il n'y en a pas 150 quand même et puis je pense qu'il ne doit pas être mauvais non plus sur les classiques même s'il n'a encore jamais fait de classique ardennaise sur le profil classique ça doit être pas mal donc voilà Filippo Zana Filippo Fiorelli également des bons résultats notamment une 3ème place année dernière sur une étape du Tour d'Italie il avait fait également une 7ème place du côté de Novara 9ème place du côté de Termoli donc voilà plutôt très intéressant 5ème de la Belgrade Bandiaglou Kula pardon course en Bosnie-Herzégovine il avait fait également deux top 10 sur le Tour de Rhodes en Grèce 2ème de l'International Rhodes Grand Prix également 2ème du Grand Prix Adria Mobile ça c'est en Slovénie vainqueur du Trophée Poretsch également donc voilà des résultats plus qu'intéressants pour un coureur qui a une très longue saison 8ème de la 4ème étape également du Tour de Belgique puis voilà pas mal de places d'honneur maintenant la 5ème de la 1ère étape du Tour de Limousin aussi maintenant pour un coureur comme Filippo Fiorelli c'est un jeune coureur c'est un coureur qui a 27 ans mais qui n'est qu'à sa 3ème saison chez les professionnels alors ça c'est assez dingue d'être voilà je ne sais pas s'il a fait du VTT avant ou s'il était juste amateur et qu'on ne l'avait pas découvert parce que ça arrive aussi mais Filippo Fiorelli c'est un bon coureur pour une équipe de 2ème division c'est un coureur qui apporte des points c'est un coureur qui permet d'apporter de la visibilité aussi et c'est important donc j'attends de voir et pourquoi pas une victoire sur le Giro ça serait sympa pour lui mais on le reverra dès le 23 janvier parce que la saison commence par la classica des communautates Valenciana c'est un peu la première course européenne de l'année donc je ne sais pas si elle sera diffusée à la télévision je ne sais pas si je la regarderai aussi parce que ça dépendra si j'ai le temps si je suis encore en train de faire les présentations ça sera compliqué mais Filippo Fiorelli coureur assez intéressant on continue avec Alessio Martinelli coureur qui a 20 ans qui vient de la Colpac Balan il a fait deux saisons dans cette équipe pourquoi j'ai décidé de suivre ce coureur tout simplement parce qu'il y a des résultats très intéressants premier du classement des jeunes du Giro de la Regione Fruioli Venezia donc ça c'est quand même une course importante en Italie huitième du classement des jeunes du Giro du Tour de Sicile pardon quatrième du Giro del Medio Brenta voilà il y a des résultats intéressants alors un peu compliqué pour lui le Giro de Sicilisto d'Italia donc cette fameuse épreuve pour les jeunes mais sinon il y a eu des bons résultats je dirais pour Alexio Martinelli surtout sur la deuxième partie de saison treizième du Petit Tour de Lombardie aussi donc on attend de voir ce que ça va donner dans une équipe d'un niveau supérieur c'est pas toujours facile d'arriver dans une équipe de deuxième division quand on a 20 ans 26 avril 2001 son année de naissance ça fait toujours un peu peur donc on va voir ce que ça va donner pour le jeune coureur italien pas toujours facile quand aussi parfois il y a des attentes mais moi j'ai le temps de voir ce que ça va donner parce que parfois on a des belles surprises chez les Italiens chez les jeunes coureurs italiens Enrico Bataglin parce que 32 ans parce que quand même coureur qui a emporté trois étapes sur le Tour d'Italie pardon et c'est un coureur qui peut toujours surprendre c'est à dire même s'il est peut-être à un niveau un peu plus faible et qu'il a pu avoir notamment quand il était passé du côté de la Bardiani ou même quand il était chez l'auto Enel chez l'auto Jumbo c'est quand même un coureur très important et puis c'est un coureur qui est un peu capitaine de route aujourd'hui qui a quand même fait une sixième place l'année dernière sur une étape du Tour d'Italie du côté de Montalcino entre Perugia et Montalcino c'était la fameuse étape d'Estrade Bianche et puis il y a quand même eu un top 4 un top 5 pardon sur l'international Tour of Roads et puis troisième d'Igiro de la Poligno Apennino pardon donc une course aussi intéressante en Italie quatorzième de la Veneto classique aussi ça reste un coureur sur lequel il faut toujours compter qui est toujours dangereux et c'est un bon coureur pour une équipe de deuxième division aussi parce que c'est un coureur qui a 32 ans qui a de l'expérience qui a de l'expérience en World Tour je pense qu'il n'y avait pas totalement le niveau pour le World Tour et pour moi c'est plus un coureur qui est important dans une équipe de deuxième division un vrai baroudeur attaquant qui est également capitaine de route et je pense qu'il apporte énormément d'expérience pour encadrer les petites jeunes de cette formation et puis je termine avec Alessandro Santarubita alors parce que ça fait partie aussi des coureurs des noms de certains coureurs que j'ai toujours retenus dans ma tête et que j'ai toujours plutôt apprécié j'adorais son oncle Ivan Santarubita pour ceux qui connaissent Ivan Santarubita coureur qui est passé notamment à la BMC très bon coureur de contre la montre italien alors c'était il y a une dizaine d'années parce que Santarubita il était déjà vieux moi sur les dernières années mais peut-être que voilà son neveu est aussi fort sur le sur le contre la montre alors il a plus l'air d'avoir un profil de coureur de classique de course d'un jour plutôt mais coureur qui est assez intéressant aussi parce que sixième du GP Capo d'Arco donc voilà des courses italiennes il y a beaucoup de courses en Italie vous savez l'Italie c'est quand même une grande terre de cyclisme on dit toujours la France alors les petites courses italiennes il y en a des dizaines des petites courses professionnelles de deuxième division qui sont pourtant pas très connues qui sont même pas difficiles à la télévision il faut savoir qu'en Italie dès qu'il y a une course de cyclisme il y a énormément de monde sur le bord de la route on dit toujours le Tour de France alors si des gens n'ont pas vu le Giro sur le Giro il y a aussi énormément de monde sur le bord de la route et même sur des courses plus petites il y a toujours du monde sur une course sur le bord de la route d'une course en Italie alors parfois et sur Paris-Nice il n'y a pas grand monde sur le bord de la route au mois de mars et bien en Italie même au mois de mars vous pouvez retrouver des gens sur le bord de la route même à 200 km de l'arrivée de Milan-Saint-Rameau vous pouvez retrouver du monde sur le bord de la route c'est toujours assez marrant parce qu'une course de cyclisme qui passe en Italie c'est toujours la fête au village un petit peu et donc Santa Romita c'est des très très bons résultats au niveau du contre-la-monte donc voilà c'est pour ça que je voulais en parler parce que j'avais pas 150 coureurs à mettre en avant on va dire mais Santa Romita ça reste un nom qui a à se graver dans ma mémoire je termine avec le maillot 2022 de la Vardiani il évolue peu on a toujours ces couleurs violet-vert c'est pas du plus bel effet mais au moins on les reconnait dans un peloton ah ça c'est au moins l'avantage c'est vrai que le violet-vert bon c'est pas facile à accorder ensemble c'est à dire que si t'essayes de gagner avec ça dans les rênes du shopping ça va être compliqué quand même et ensuite vous avez un nouveau sponsor voilà le sponsor qui est en rouge j'ai l'impression quand même que le design il a été fait un peu avec paint quoi je vais pas vous mentir parce que il y a un énorme il y a un énorme rectangle blanc qui est reparu sur le maillot contrairement à celui d'année dernière pour foutre un sponsor qui ne prend même pas tout le rectangle donc je me demande pourquoi le rectangle blanc est aussi grand donc j'ai vraiment l'impression que les mecs ils se sont dit bon je sais pas comment faire le design là tu mets un rectangle blanc et puis on mettra le sponsor et puis même si ça rentre pas ça me fait chier pour ça me faire chier tu mets du blanc en plus comme ça ça nous coûtera moins cher en couleur je me demande quand même avant les sponsors voilà le rectangle blanc sur le côté pourquoi il est apparu c'est encore c'est pas très beau voilà mais au moins dans un peloton la Bardiani tu la reconnais à part quand il y a Burgos parce que c'est vrai quand il y a Burgos bon c'est les manchettes vertes qui font la différence entre ces deux équipes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage notamment sur les réseaux sociaux nous on se retrouve pour une nouvelle aventure la nouvelle équipe la prochaine équipe dont on parlera ça sera Bingo le Powell Sauce Wallonie-Bruxelles donc l'équipe belge avec aussi un maillot qu'on reconnait assez facilement dans le peloton le jaune fluo c'est assez marquant allez ciao ciao sur l'Amérique Production Qu'est-ce que c'est la vidéo ? Sous-titrage FR ?